bonjour à tous bon aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la panda 44 alors je vais vite fait expliquer mais ça fonctionne pour toutes les voitures pareilles donc ça peut intéresser pas mal de monde aussi en fin de compte c'est de régler son frein à main avant de passer le contrôle technique et à vérifier de trois trucs je te montre par contre n'hésite pas à t'abonner si tu veux parce que la panda 44 là il n'y a pas juste deux trois petits entretiens à faire là dessus je vais monter un kit rehaus de plus cinq centimètres alors si tu veux me voir un petit peu ce que ça donne le résultat attend déjà que je le reçois et puis dans les futures vidéos il y aura le kit rehaus qui sera monté dessus bon allez je te montre le coup du frein à main comment on fait pour le vérifier bon comme tu as pu le voir frein à main mis ou pas ça freine rien du tout à l'arrière donc pour passer le contrôle technique il faut forcément que le frein à main il fonctionne donc là je n'ai pas de pièces de rechange ni rien mais je vais quand même voir si on peut régler le problème donc pour ce faire on va déjà commencer par monter la panda 44 tout le train arrière sur chandelle donc ça je te montre pas tu as bien compris comment ça se passe et après je te reprends une fois que les tambours sont démontés pour garder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du frein à main mais à l'arrière une bonne surprise regarde déjà on peut s'apercevoir que ouais il ya de la rouille mais il n'y a rien c'est du superficiel et c'est vachement propre donc ça c'est tout neuf comme tu peux voir c'est neuf neuf voilà ça pas tourner donc cylindre de roue même pas rouillé ni rien donc les garnitures qui frottent un petit peu partout à tous les endroits bon ça on va passer un coup de papier de verre déjà dessus vous faire pour pouvoir si tu veux rattraper un petit peu le grip bon il faut que je démontre l'autre côté mais c'est pareil donc tu vois mon truc de frein à main quand je tire la course et je te montre la course du frein à main je suis à fond je peux pas aller plus haut donc ça veut dire que mon frein à main si tu veux c'est au niveau des câbles en dessous que ça doit être mal réglé je sais pas comment il faut le système il faut que je regarde mais je t'explique tout ça donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder en tirant sur le frein à main si à l'arrière les plaquettes elles bougent regarde je te montre bon comme tu as pu voir oui effectivement ça tire bien dessus ça s'écarte mais c'est pas extraordinaire alors est ce que les câbles sont un petit peu grippé ou est ce que le mécanisme de frein ne fait pas son effet si tu veux au niveau de de ça de la traîne ou au niveau du câble au fond la banque sous la freine à main carrément il doit y avoir des vis de réglage et si tu veux pour pouvoir tirer un peu en dessous de la manette bon ben là si tu veux je suis sur l'autre côté partie chauffeur ben comme tu peux voir c'est le neuf aussi voilà mais je vais te montrer enfin t'expliquer vite fait ce que tu peux faire quand tes garnitures sont un petit peu si tu veux anciennes mais pas bouffer au niveau de l'épaisseur ici là ce que tu peux faire c'est passer un coup d'acétone dessus avec un chiffon tu passes juste un coup d'acétone sur les garnitures chaque côté et après moi j'utilise un papier à la colle de 180 et tu gratte dessus chaque côté ça permet de redonner une forme plus ou moins ça permet de nettoyer si tu veux si elles sont un petit peu pleines de merde ou autre et ton tambour tu fais pareil tu le dégraisses et qui passe un coup de papier de verre dessus voilà d'après tu remontes forcément bon ben là on est sous la voiture au niveau du frein à main donc comme tu peux voir ici tu as une vis qui se règle là on peut remarquer quand même qu'il est déjà pas mal tiré tu vois le truc donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à l'avancé un petit peu puis je vais voir ce que ça donne au niveau du train arrière au niveau du freinage normalement je pense qu'avec juste en réglant ça ça devrait pour le rattraper si tu vois qu'avec ça ça ne fonctionne pas il faut vérifier tes câbles de frein à main tu vois moi j'en ai deux un de chaque côté droite et gauche ils repartent tout le long ils vont et ils vont au tambour de chaque côté il faut voir s'ils coulissent donc pour faire ça à fin de compte tu prends quelqu'un qui tire sur le frein à main et en dessous tu regardes si ça bouge ou si ça bouge pas voilà au moins ça te permet de voir si tes frein à main si tes câbles de frein à main ils coulissent bien à les gaines et qui sont pas bloqués bon moi les miens ça se voit ils sont neufs tiens je vais te montrer comment fonctionnent les freins les câbles de frein à main droite bien les câbles à droite et à gauche il faut qu'ils bougent correctement dans la gaine tu vas voir la première des choses quand tu quand tu serres ton câble de frein à main comme ça dessous il faut pas non plus le serrer comme un débile parce que sinon ça peut te bloquer la roue donc ce que tu fais c'est que tu vérifies que ta roue elle tourne librement et des deux côtés pareil là maintenant on va faire le test des freins à main bon j'ai déjà expliqué comment on fait mais je je te montre vite fait tu vas comprendre donc pour vous faire un test sur le frein à main déjà pour commencer tu tires là tu vois je suis à zéro cran donc tu tires sur deux crans il y a ta roue tu regardes comment ça tourne et de l'autre côté pareil donc en fait compte il faut que tu sentes la même résistance si tu es aussi bien à droite que à gauche et tu fais ça jusqu'à tirer le frein à main au maximum généralement se situe entre cinq et six crans donc je te fais pas la démo tu as compris puisque j'ai déjà fait des tutos là dessus sur le réglage des freins à main donc là pour moi ben je finis le réglage et je te montre bon comme tu as pu voir il n'y a rien de compliqué à régler son frein à main personnel avant d'aller au contrôle technique bon là pour moi il est bon forcément si tu forces dessus en première tu vas tirer comme un sourd soit ça bloque complètement et puis tu avances sur les pneus qui grattent par terre ou ça tourne un petit peu et tu vois la suspension qui se tasse et là ça veut dire que c'est déjà bon donc tu as vu même même moi qui les trucs neuf ouais je comprends bien que ça ferait mieux que quelque chose qui n'est pas neuf mais les mon frère main était mal réglé donc au contrôle technique je vais te refuser pour ça de toute façon je veux contrôle technique demain et puis je vous posterai sur la page facebook ou instagram le résultat du contrôle de la petite bête au moins voilà quoi bon écoute je te remercie d'avoir suivi puis je te dis à la prochaine